Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai tellement de choses à vous dire, à vous raconter, à vous expliquer. Bref, il y a eu tellement de changements durant ces six derniers mois. Ça fait six mois que je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'avais un petit manque de motivation, un petit manque de création aussi également. Et j'avais plein, plein, plein de projets en tête. Et ça y est, les projets sont en cours et je vais tout vous dévoiler les amis. Alors, si ça résonne, je suis isolé, c'est normal parce que je viens tout juste de déménager. C'est un peu le titre de la vidéo. Voilà, j'ai déménagé à Lyon. Voilà, donc j'ai quitté Chartres. J'habitais à côté de Chartres. Donc, j'ai quitté la région un peu parisienne pour venir sur Lyon. Voilà, nouvelle vie, nouvelle aventure. Mais le but, c'est quand même découvrir d'autres endroits, découvrir d'autres personnes et faire d'autres projets. Je vais vous dire les vidéos qui vont arriver sur la chaîne parce qu'il y aura des nouvelles vidéos un peu différentes de ce que vous avez. Ça sera toujours en rapport avec la photo et la vidéo, évidemment. Mais il y aura des petits concepts. Bref, je vais vous raconter tout ça. Je vais vous montrer mon appartement, mon nouveau setup aussi également. Je vais vous dire un petit peu tout ce que je compte faire comme aménagement dans l'appartement, etc. Et qu'est-ce que j'ai un truc à vous dire ? Ah oui, j'ai une big annonce à vous faire en fin de vidéo, je pense. Ouais, en fin de vidéo. Ça concerne le salon de la photo, les amis, entre le 6 et le 9 octobre. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dévoiler un truc de fou. J'espère que vous serez présents et présentes parce que c'est incroyable ce qui va se passer. Bref, allez, j'ai hâte de parler. Je vous montre un petit peu l'appartement. On y va ? C'est parti. Donc là, je me trouve actuellement dans la chambre, les amis. Voilà, c'est la chambre. Donc actuellement, je n'ai pas de cadre de lit. J'ai un sommier et un matelas. Pour l'instant, ça fait le taf. Un maximum de lacs pour la couette de chat, les amis. Là, c'est la chambre. Bien sûr, l'appartement est climatisé, enfin, chauffage réversible. Du coup, j'ai la climatisation. Comme on n'est pas une petite télécommande, on est pas mal. Donc l'idée, ça va être tout simple. Ça va être de mettre deux tables de nuit. Voilà, avec les petites lampes. Je pense ici, je vais mettre une map monde. Ça peut être ultra cool. Ou ici, je ne sais pas. Je vais voir. Ou alors, un de mes tableaux, je vais voir. Trouver un cadre de lit assez sympa. Là, j'ai le dressing qui se trouve juste ici. Et là, c'est grand aussi. Le but, c'est de trouver ici un meuble à chaussures qui fait toute la hauteur. Ça peut être grave cool. Avec des petites lumières, je pense qu'il y a des prises. Donc, je pense que je vais mettre des petites lumières. Comme ça, je mets toutes mes chaussures. Parce que là, j'en ai partout. C'est un peu de bordel. Je m'excuse d'avance. Et là, je vais mettre un grand miroir qui fait toute la hauteur et qui est assez large. Comme ça, dès que je m'habille, paf, paf. Hop, je peux me regarder. Petit selfie. Outfit of the day. Et puis, on est pas mal. Donc, pour l'instant, en fait, les amis, j'emménage petit à petit. Au fur et à mesure, je vais décorer. Je vais mettre des plantes, etc. Bref, je vais mettre des rideaux aussi. Parce que je n'ai pas de rideaux. Enfin, si, j'ai des volés. Regardez-moi ça. J'ai des volés, mais je n'ai pas de rideaux. Voilà. Donc, le but, c'est quand même de mettre des rideaux. Alors, une petite note sur 10 sur la chambre. L'idée de l'aménagement, vous me dites. N'hésitez pas à me faire vos propositions ici également. Et bien, là, on a le tankard. Voilà, incroyable. Et maintenant, place au plus beau. Hop, je ne vais pas vous montrer le setup. Non, non, non. Je vais vous montrer d'abord la salle de bain, les toilettes, la cuisine. Et à la fin, le setup. La salle de bain. Venez rentrez, rentrez, rentrez. Je vous amène la lumière même. Voici un petit peu la salle de bain. Alors, elle est assez grande. Franchement, je suis trop grave content. Voilà. Donc là, lavabo classique. Douche à l'italienne. Avec la petite raclette. Oh, on est pas mal. 16 charlettes. La pompe à chaleur. Voilà, le chauffe-eau. Voilà, la machine à rêver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est pas mal. C'est une belle salle de bain. On peut pas être... On est pas mal. Franchement, je suis pas mal avec la petite fenêtre impeccable. Voilà la petite salle de bain. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment je vais l'aménager encore, mais ça me paraît pas mal déjà. Ensuite, les toilettes, les amis. Voilà, classique. Toilette avec fenêtre. Ça, c'est royal. Ça, c'est très royal. Voilà. Et le PQ, Justoan, évidemment, c'est le meilleur PQ possible. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu l'appartement dans son ensemble. Regardez-moi ça. Paf. Voilà, ici, nous avons le salon, le coin salon. Alors, je vous rassure, ça, ça va changer. Totalement changer. C'est un peu le bordel. La cuisine. Donc là, j'ai acheté le mon frigo. J'ai des plaques induction. Plein de rangements. Là, il faut que je mette un four. Pour l'instant, j'ai mis des gâteaux apéros et ma boîte à outils. Mais il faut que je mette un four encastrable. Là, pareil, je vais construire un semi-meuble pour essayer de ranger un maximum de trucs. Là, va beau, tranquille, avec plein de rangements encore une fois. Mais regardez, j'ai mis mes petites assiettes, des petits trucs en bas, du bazar. Bref, on est plutôt... Enfin, je suis franchement, je suis plutôt content parce que c'est un appartement qui est totalement neuf. Totalement neuf. Je suis le premier locataire. Et donc voilà, là, clim et chauffage, ici, ici. Deux fenêtres. Donc comme ça, je peux aérer. Franchement, j'ai des fenêtres partout dans les chambres, dans les toilettes, dans la salle de bain. Je peux aérer comme je veux, c'est impeccable. Et donc là, l'idée, ça va être déjà de jeter, enfin de jeter, de vendre la table basse, de vendre le mug télé. La télé, je vais l'accrocher au mur là. Tac. Avec un support mural. Là, le but, c'est d'acheter un canapé d'angle. Soit je le mets comme ça. Tac, tac. Ou soit je le mets comme ça. Voilà, je ne sais pas encore. Et du coup, je mettrai une grande table basse avec des sièges autour. Enfin, des sièges, des poufs ou un petit fauteuil. Je ne sais pas, je vais voir, mais je voudrais faire un petit coin salon quand même. Avec la télé. Et maintenant, les amis, je vais vous montrer mon setup. Je suis trop content. Il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à améliorer. Mais je suis très content du résultat. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce n'est pas trop beau, les amis. Voilà, j'ai acheté un nouveau bureau. Le bureau, c'est un bureau de chez Fully. Le bureau Jarvis. Bois de bambou. Voilà, un curvé. Bien sûr, un bureau qui se lève. Regardez un peu le câble management. Là, il faut que je m'achète un casque sans fil, mais on est plutôt pas mal. Et du coup, regardez, c'est un bureau qui se lève. Et du coup, il se lève, il se met debout. Voilà, donc là, maintenant, je peux travailler debout. Triple écran. Ça, c'est mon écran principal, le Samsung G7, incurvé, 27 pouces. Là, c'est un écran secondaire Asus, que j'ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, les amis. J'ai fait une vidéo dessus. Et ça, c'est un nouvel écran que j'ai reçu. L'écran Inoct. 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 Je n'arrive pas à dire. Voilà, vous voyez la marque. Et c'est un écran vraiment de calibration. En fait, c'est un écran qui va vous donner les vraies couleurs d'une photo, les vraies couleurs d'une vidéo et vous allez pouvoir étalonner dessus. Vous allez pouvoir travailler vos photos, vos vidéos, quand vous le souhaitez. Et il est vraiment incroyable. Je vais vous faire quelques plans après, bien sûr. Je vous ferai une petite cinématique. Ça sera ultra cool. Et ben voilà, du coup, je suis debout comme ça. Et je peux travailler et je peux streamer aussi également. Il y a la caméra, il y a les light. On est vraiment pas mal. Il y a le micro, évidemment. Tac. Voilà, on est bien. Franchement, trop bien. Et regardez-moi ce câble management. Voilà, j'aimerais bien m'acheter un truc qui sert un peu plus les câbles. Mais franchement, au niveau câbles, on n'est pas là. La tour qui est là, qui est bien, qui est tranquille. Qui est pas mal. Regardez-moi ça, ça respire. Franchement, trop content. Et donc, l'idée. Là, avec ce setup. Du coup, avec le salon, il y aura le salon ici. Et l'idée, c'est ici de faire une sorte d'étagère. Une étagère que je vais fabriquer en fer un peu dans les mêmes matériaux. Donc, acier et bois comme ça. Dans le même esprit. Et donc, l'idée, c'est de mettre une étagère. Donc, en bas, on va dire, des trucs, des bacs pour ranger toute la merde. Parce qu'en vidéo et en photo, vous avez toujours plein de petites choses. Des bricoles. Donc, le bas, ça sera les bricoles. Au milieu, ça sera surtout, il y aura une grille en fond. Au fond de mon étagère, il y aura une grille. Et je vais pouvoir, en fait, accrocher, par exemple, mon stabilisateur, ma caméra, etc. Là, je vais accrocher aussi les batteries. Ça, ça peut être ultra cool. Et en fait, faire une sorte d'exposition de mon matos. Voilà, ça peut être, je pense, super sympa à avoir. Avec des lumières intégrées et tout. Bref, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le fabriquer. Et du coup, ça sera une étagère qui se mettra juste ici. Et je pense qu'elle rendra bien, bien, bien. Voilà un petit peu l'idée. Voilà un petit peu mon setup. Mon chez-moi. Voilà. Donc, je suis trop content de tout ça. Je suis trop content de cette nouvelle vie. Donc, il y a encore pas mal de choses. Là, il faut que j'achète un canapé. Il faut que j'achète le super mural. Il faut que je vende ça. Il faut que je fabrique mon étagère. Trop de choses encore à faire. Mais trop d'idées à faire. Et du coup, vu qu'en plus, j'ai déménagé, forcément, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Je suis remotivé comme jamais. Donc, pour parler un petit peu de la chaîne, on va faire une vidéo très rapide. C'est vraiment une vidéo pour vous annoncer mon retour, ma rentrée aussi. Parce que du coup, on est en octobre. Mais c'est ma rentrée sur YouTube. Voilà, j'espère que vous serez content. Alors, j'ai deux dernières choses à vous dire. Déjà, les vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et je veux aussi votre avis, évidemment, bien sûr. Moi, ce que je compte faire sur la chaîne maintenant, c'est plein de vidéos comme je faisais avant. C'est-à-dire, il y a un an et demi ou deux ans, des vidéos un petit peu tutoriels sur comment on fait tel type de photos. Comment on retouche tel type de photos, etc. Aussi en vidéo, évidemment, comment on fait des table apps. Voilà, vous expliquez plein de petites choses comme ça en vidéo. Et à côté, et du coup à côté, pouvoir faire de temps en temps des grosses vidéos concepts. Alors, qu'est-ce que j'entends par vidéos concepts ? C'est des vidéos avec d'autres personnes, d'autres vidéastes, d'autres photographes, d'autres YouTubeurs. Avec un concept assez cool, des sortes de jeux, etc. Des petits concours entre photographes, entre vidéastes, entre YouTubeurs. Et le but, c'est vraiment faire des choses cool qui sont facilement regardables, même si on n'est pas friand de photos, de vidéos. Que ce soit des vidéos un peu tout publiques. Mais toujours en rapport avec la photo, avec la vidéo, avec le voyage aussi également, parce que j'adore voyager. Et donc voilà un peu l'idée. C'est de continuer les vidéos et faire à côté, du coup, d'organiser de temps en temps des gros concepts, des vidéos concepts. Donc des vidéos qui vont durer, je pense, très longtemps. Mais qui seront vraiment très très cool à regarder. Ensuite, ce qui se passe ensuite sur les réseaux. Je vais ouvrir mon compte TikTok, les amis. Parce que je vais me lancer sur TikTok. En ce moment, c'est la mode. Les vidéos, les reels sur Instagram. Bref, toutes ces choses-là. Donc voilà, mon compte TikTok va s'ouvrir bientôt. Donc suivez-moi sur Instagram. Je vous dirai quand est-ce qu'il va sortir mon compte TikTok. Voilà, donc je serai content que vous me suivez dessus. Je vais sortir plein de petits contenus sur TikTok. Et du coup, sur Insta aussi, en reel. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, mon Instagram, il se trouve juste ici. Et du coup, je vous dirai quand est-ce que je sortirai mon TikTok. Et une dernière chose avant que je vous annonce ma grosse surprise. Alors, j'aime bien changer d'endroit. J'aime bien changer les cams, les angles de vue. En ce qui concerne Twitch, les amis, je vais live tous les matins. Entre 8h et midi. Je vais essayer de tenir la cadence quasiment tous les matins. Ça se trouve, il y a des matins où je ne streamerai pas. Mais le but, c'est vraiment sur Twitch de m'amuser, de jouer à des jeux, de jouer ensemble. De jouer à des jeux, de découvrir qu'on découvre des jeux ensemble. Là, par exemple, je sais qu'il y a le prochain Zelda qui va arriver. Il y a le prochain Harry Potter aussi qui va arriver. J'adore aussi tout ce qui est jeux de survie, etc. Bref, j'ai vraiment plein d'idées en tête à faire sur Twitch. Donc, si jamais vous avez envie de me suivre sur Twitch parce que je vais faire autre chose que de la photo et vidéo sur Twitch, je vais vraiment faire du divertissement, que ce soit du jeu vidéo, ou regarder des events, discuter même, juste discuter entre nous. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Ça aussi, ça me ferait extra plaisir. Et dernière chose. Maintenant, je vais vous annoncer une grosse, grosse nouvelle. Donc, il y a le salon de la photo entre le 6 et le 9 octobre, les amis. Donc, c'est du jeudi 6 au 5... Attends, jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. Ouais, c'est ça. Donc, du jeudi au dimanche, du coup, octobre. Et du coup, j'ai l'honneur de vous annoncer que je vais faire une conférence. Je vais faire ma conférence le jeudi 6 octobre à 11h, entre 11h et midi, entre le stand Canon et Sony. C'est vraiment au milieu du salon. Et donc, le thème de ma conférence, c'est les backstage de mon aventure solitaire en Norvège. Donc, si ça vous intéresse et si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir le jeudi 6 octobre à 11h sur mon stand. Du coup, sur mon stand, enfin, sur mon stand, sur le stand de la conférence. Pour venir m'écouter pendant une heure, raconter un petit peu mes histoires, mes anecdotes. Les backstage de mon tournage. Voilà, toutes ces choses-là. Et ça me ferait extra plaisir aussi de vous rencontrer. Donc, ce serait l'occasion. Pour ce faire, du coup, le salon de la photo m'a donné 10 codes. 10 codes pour venir gratuitement au sein de la photo. Alors, pas forcément le jeudi. S'imaginaux que le jeudi, vous ne pouvez pas venir. Voilà, vous pouvez quand même gagner un code et venir le samedi. C'est comme ça, vous venez gratuitement et vous ne payez pas votre place. Et pour gagner un code sur les 10 codes, vous avez 3 possibilités, 3 chances. Vous pouvez venir sur Discord. Le Discord, il y a un concours. Vous avez juste à participer au concours. Et vous pouvez tenter à remporter 3 codes. Vous avez sur Instagram. Sur Instagram, pareil. Venez me suivre sur Instagram. Actuellement, vous regardez cette vidéo. Là, il y a un concours qui est lancé sur Instagram le jour J. Donc, venez, vous pouvez gagner 4 codes. Et sur Twitch, les amis, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Vous pouvez gagner 3 codes. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Instagram et à venir sur mon Discord, les amis. Pour gagner, tentez de gagner des codes. Des codes gratuits pour venir gratuitement au sein de la photo. Sinon, c'est 12 euros, je crois, à l'entrée. Donc, même si vous ne venez pas à ma conférence le jeudi 6 octobre à 11 heures, même si vous venez dimanche, c'est pas grave, le code marchera quand même. Et ça vous fera économiser 12 euros. C'est pas trop cool quand même, non ? Donc, voilà, j'espère que vous serez présents et présentes le 12 octobre. Je serai ravi de vous rencontrer, de discuter, de pouvoir papoter ensemble. Franchement, ça me ferait extrêmement kiffer. Dites-moi en commentaire si vous comptez venir. Voilà, si vous comptez venir déjà au sein de la photo, pas forcément le jeudi. Mais si vous comptez venir à ma conférence le jeudi 6 octobre à 11 heures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous m'envoyez un petit message privé. Je serai ravi de pouvoir vous rencontrer avant la conférence, après la conférence, évidemment. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis voilà, cette vidéo est déjà terminée. On va faire un petit retour, comme ça, pour la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo retour vous plaît. J'ai vraiment plein d'idées en tête, plein de concepts en tête. J'ai vraiment plein de choses qui vont arriver. En termes de cadence, il n'y aura pas de cadence. Ça se trouve, il y aura une vidéo toutes les semaines. Ça se trouve, il y aura deux vidéos toutes les semaines. Ça se trouve, il y aura une vidéo toutes les deux semaines. Il n'y aura pas de cadence. Donc, c'est vraiment, abonnez-vous, mettez un petit cloche, activez une notification, comme ça, vous serez au courant quand je sortirai une vidéo. Voilà, tout simplement. Bref, je vous laisse là. Je vais arrêter la vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Je suis trop content du retour, les amis. Et si je devais terminer sur une chose, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais que c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao ! Sous-titrage ST' 501